On retrouve aujourd'hui un nouveau binôme tuteur alternant du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers à Saint-Etienne. Alors d'après vous, quelles sont les clés de la réussite du binôme tuteur alternant au sein de l'entreprise et de la formation ? Pour moi, les avantages de cette relation tuteur alternant, c'est de profiter de l'expérience de quelqu'un de plus expérimenté dans ce domaine-là. Oui, et puis je pense qu'aussi les jeunes peuvent apporter un sang neuf à une entreprise, je pense que c'est important aussi. Donc oui, c'est allié les deux, complètement. On retrouve maintenant deux alternants du CNAM qui nous expliquent comment bâtir une relation de confiance et progresser avec leur tuteur. Pour moi, ce qui part d'une bonne relation entre un tuteur et son alternant, c'est vraiment la communication, la proximité. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivé dans mon entreprise, le fait que mon tuteur me dise, « Eh bien, ici, on se tue, toi, tous », ça permet vraiment de détendre l'atmosphère et de se sentir plus à l'aise. T'es senti plus à l'aise, je comprends. Après, je pense qu'aussi, donner de l'autonomie, ça peut être une bonne idée parce que quand on va donner de l'autonomie à son jeune, on va lui prouver qu'on a confiance en lui. Ça va aussi l'inciter à prendre des initiatives. Et je pense que ça ne peut que le faire progresser. Il ne va qu'en sortir grandit de cette étape. Plus d'infos CNAM-Auvergne-Rhône-Alpes.fr